En tant qu'élu à la CPI, c'est-à-dire la Commission du partenariat international, ce qui est très important pour moi en tout cas, et la mission qui nous est donnée, tant que membre de cette CPI, c'est de prendre des décisions, c'est-à-dire notre rôle est d'étudier les dossiers, de donner des avis et donc de voter sur les projets qui sont soumis au CCFD Terre solidaire et cela chaque année. Ce qui est très très important finalement dans le fonctionnement du CCFD Terre solidaire, puisqu'il est important que chaque bénévole puisse s'impliquer très concrètement dans les décisions, dans les choix qui sont faits au niveau national et donc international par le CCFD Terre solidaire. Pour le CCFD Terre solidaire, ces missions des partenariats international sont vraiment essentielles, c'est-à-dire elles font vraiment partie de l'ADN du CCFD Terre solidaire. Nous avons été créés pour ça et donc tous les projets que nous allons étudier nous servent effectivement à renforcer l'ancrage et la légitimité, la justification du CCFD Terre solidaire dans ses démarches internationales. Etre membre de la CPI consiste concrètement à travers les rapports que nous avons, que nous recevons des chargés d'émission, de voir comment les actions de nos partenaires sont mises en œuvre et de voir comment est-ce que ça répond aux valeurs du CCFD qu'on partage avec nos partenaires. Il y a des réunions où on se retrouve une fois en week-end à Paris, des réunions intermédiaires parce que le chargé d'émission a besoin d'avoir des avis, de nous informer. La chargée d'émission planifie des réunions qui tiennent en compte la disponibilité des personnes. Dans mon cas, la plupart du temps, c'est des réunions qui sont liées par visio après 17h ou après 18h. Ça nécessite de prendre un peu de temps, de réviser, de revoir le document que le chargé d'émission nous a envoyé. M'inscrire dans la CPI était pour moi une évidence et correspondait à la suite de mon adhésion au CCFD Terre Solidaire puisque le partenariat international est la raison d'être du CCFD Terre Solidaire. Ce qui était très intéressant, c'est qu'à travers ces expériences, je pouvais mieux m'impliquer. Ce qui était très important aussi, c'était le travail que nous avons conduit en travaillant avec des partenaires d'Amérique latine où véritablement j'ai pris conscience de l'implication du CCFD Terre Solidaire et de l'attente que pouvaient en avoir ces partenaires à l'international. J'ai rejoint le CCFD et quand on m'a présenté cette mission, je l'ai accepté en me disant que oui, ça te permet d'avoir des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus réelles en discussion avec les partenaires, en discussion avec les chargés de mission qui sont en contact avec les partenaires. Et c'est ce qui m'a plus motivé à prendre cette mission et à prendre le plaisir de voir ce qui est réalisé par les partenaires. C'est ma première mission que j'ai eue au CCFD quand je suis arrivé, donc je suis allé et je ne le regrette pas. Les compétences, les savoir-être qui sont demandés dans ce genre d'ambition, en fait, je pense que c'est surtout et avant tout une appétence personnelle, un goût pour savoir ce qui se passe au niveau de la planète, en fait, des échanges et faire le lien entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici, ici, chez nous. Après, tout ceci, ça m'a guidé finalement dans ma vie puisque je suis géographe de formation, j'ai énormément développé l'approche territoriale et donc toutes ces compétences d'animation, de synthèse, de mise en relation sont ceux que j'utilise dans cette mission de partenariat international au quotidien. Alors pour cette mission, le plus important, c'est vraiment l'envie d'y aller, de se poser des questions et d'être curieux, de se dire « On nous a présenté ça au niveau du CCFD, le partenaire, il fait ça, qu'est-ce qui fait que ça répond à telle thématique ? » Participer à la CPI, pour moi, était vraiment l'occasion de faire le lien entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici, chez nous. Et notamment sur toutes les questions fondamentales et centrales du CCFD Terre solidaire, la souveraineté alimentaire, l'accès aux ressources, l'eau, le sol, la justice économique et sociale. Et en fait, la grande découverte pour moi, c'était de m'apercevoir qu'avec des acuités différentes, des niveaux de dangerosité qui n'ont rien à voir, évidemment, nous partageons les mêmes enjeux et nous essayons tous de trouver des réponses et les réponses là-bas peuvent éclairer aussi des questions que nous posons ici et réciproquement. Et c'est là qu'on est vraiment dans un partenariat, c'est-à-dire un échange d'égal à égal. Cette mission m'a apporté le fait de savoir qu'on peut avoir les mêmes problématiques, mais qui sont vécues d'une autre manière, parce qu'on ne vit pas dans la même région, on ne vit pas avec la même culture, mais ça permet de voir au fait que les mêmes problèmes sont vécus d'une autre manière quelque part et les gens y mettent leur volonté pour les résoudre avec d'autres moyens. Et à chaque fois que je vais dans le CPI, on rencontre tellement de personnes, tellement de chargés de mission et qui viennent toujours avec tellement d'informations qui te donnent plus envie de continuer dans le CCFD, de continuer des missions, d'aller encore, de creuser et de se dire à juste, j'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour creuser tel sujet.